Quelque part, il y a comme une espèce de croyance populaire où si on devient riche, c'est au détriment d'un autre. Et vraiment, cette croyance-là, je voudrais vraiment aujourd'hui la casser en mille morceaux parce que c'est totalement faux. Donc on revient encore à la notion de liquide que j'évoquais au début. C'est le carburant que tu vas mettre dans ton véhicule qui va te permettre d'aller à la destination que toi, tu as choisi. Le premier conseil que je donne souvent, avant même de commencer de parler de budgétisation, d'actifs, de passifs, c'est déjà de faire un état des lieux, c'est un travail assez personnel, assez intime, d'introspection sur ses croyances. Le titre du livre, déjà, il brise déjà un premier tabou, il fait tomber un premier totem, une croyance, où on croit que tous les millionnaires, ils sont soit au soleil, dans la jet set ou je ne sais où. Non, les millionnaires, c'est le type ou la dame qui habite à un mètre de chez toi. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui sur le podcast, l'émission de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bassem Mechri. Coucou Bassem ! Salut, ça va ? C'est impeccable, mieux que ma fille qui, comme je te le disais, est un petit peu malade. L'une de mes filles qui est un petit peu malade ce matin, mais c'est les joies de l'automne, on se rapproche de l'hiver. Mais pour ma part, ça va vraiment en pleine forme, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci. Car sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai eu le plaisir d'accueillir différents invités, tous extraordinaires, alors des entrepreneurs, des fondateurs de Bonne Boîte, etc., des experts sur tel ou tel domaine d'investissement. Et là, on va faire une émission un petit peu différente. J'aime bien sortir un petit peu des Sentiers Battus. Tu vas avoir l'occasion de te présenter, Bassem, mais comme tu le disais, tu te qualifies de chasseur de trésors. C'est rigolo, on en parlait un petit peu juste avant. Oui. Donc Bassem, tu es entrepreneur, tu es également formateur, coach sur l'entrepreneuriat également. Et tu as aussi la particularité d'avoir une maison d'édition, donc Frégate Édition. Tout à fait. Et tu es donc le traducteur du livre The Millionaire Next Door. On va en parler un petit peu. Donc les surprenants secrets des riches américains. Le thème de cette émission, peut-être on pourrait le qualifier en deux questions. Peut-être comment devenir millionnaire, c'est peut-être pas forcément le bon angle, la bonne question. On aura l'occasion d'en parler. Mais surtout, quel est le train de vie d'un millionnaire ? Quel est l'état d'esprit d'un millionnaire ? Quelles sont les pratiques et les bonnes pratiques des millionnaires ? Alors, millionnaire, tu auras l'occasion d'y revenir. On parle de gens, d'une certaine richesse, etc. Mais voilà, c'est vraiment pour donner le tempo. En quelques mots, Bassem, après cette petite introduction. Donc, comme je le disais, tu te définis comme un chasseur de trésors. Ça m'a fait sourire. J'adore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui nous écoutent afin qu'ils puissent te découvrir ? Oui, bien sûr. Alors, je te remercie pour ton invitation. C'est super cool de ta part. Alors, moi, je suis professeur en école de commerce, en entrepreneuriat, business plan. J'ai plusieurs écoles de commerce en région parisienne. Et à côté de ça, j'ai des activités dans l'édition. Et donc, j'ai créé une maison d'édition qui est spécialisée uniquement dans les finances personnelles parce que je trouve que les maisons d'édition autres que mes confrères, en fait, ne sont pas spécialisées dans ce domaine-là. Il se peut qu'ils puissent éditer des livres de finances personnelles, mais à côté de ça, ils vont faire du développement personnel. Ils vont parler des huiles essentielles. Ils vont parler de problèmes de santé, des solutions de santé, des solutions de psychologie, psychothérapie, etc. Et moi, j'avais vraiment à cœur de vraiment créer une chaîne de production qui est vraiment totalement intégrée et 100% finances personnelles. Ça permet de nous spécialiser, de nous démarquer et d'imposer et d'apposer notre signature dans le monde de l'édition, dans ce domaine-là, où la France et le monde francophone, on pêche un peu, on est un petit peu en retard sur ces thématiques-là. Et on essaie de rattraper notre retard à travers l'édition de livres comme Millionnaire Next Door, justement. C'est vrai que les finances personnelles, tu dis la France, on a peut-être un petit retard sur l'ensemble de la culture, de l'éducation financière au sens large. En tout cas, moi, c'est l'idée du podcast, comme d'autres qui tiennent des blogs également, etc. C'est justement de faire évoluer un petit peu les consciences dans son ensemble. Et on peut noter, c'est vrai qu'on passe tout un tas de temps dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, bien sûr, dans nos loisirs, etc. Et peut-être que les francophones, d'une certaine façon, passent un petit peu moins de temps à s'occuper un petit peu de leurs finances que peut-être des Américains ou autres. Je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Et d'ailleurs, je te laisse y répondre. Et si oui, ça vient d'où historiquement ? Je pense que ça vient de l'héritage de la société. Déjà, il y a un héritage religieux, sachant que dans la religion catholique, dans la chrétienté, il y a une sorte de vœu de pauvreté qui est fait par tous les ecclésiastiques, c'est-à-dire les moines, les évêques, etc. Donc, il y a vraiment un vœu de pauvreté. Donc, si on veut devenir riche, quelque part, il y a comme une espèce de croyance populaire. Ou si on devient riche, c'est au détriment d'un autre. Et vraiment, cette croyance-là, je voudrais vraiment aujourd'hui la casser en mille morceaux, parce que c'est totalement faux. D'accord ? Quand on devient riche, c'est le message que je veux apporter, c'est qu'on apporte de la valeur à quelqu'un d'autre. C'est qu'on va l'aider à trouver une solution. Ça ne se fait pas au détriment d'une autre personne. Alors, peut-être, effectivement, que d'un point de vue macroéconomique, il y a effectivement, dans le monde capitaliste, il y a un système de concurrence entre différentes entreprises où les marchés sont plus ou moins préemptés. mais entre la relation, entre le client, le consommateur et l'entreprise, c'est toujours une relation, pour moi, de valeur ajoutée. Parce que si tu n'as pas cette valeur ajoutée, tu ne restes pas, tu vas ailleurs et tu essaies de trouver ton bonheur ailleurs, justement. Oui, oui. Donc, je crois qu'il y a une question où il y a tout cet héritage judéo-chrétien, un petit peu, où c'est mal, l'argent, ce n'est pas bien, c'est sale. D'ailleurs, on voyait encore, il n'y a pas longtemps, les patrons comme des espèces d'escrocs, de voleurs, etc. Bon, il y a Bernard Tapie qui nous a quittés il n'y a pas très, très longtemps, donc il avait toujours cette image un petit peu de bidouilleur, d'escroc, tout ça. Et c'est resté. Et c'est resté dans le carcan populaire. Et ça perdure. C'est comme une espèce de croyance, de pensée qui se transmet comme ça à travers les générations. Et ça n'a pas lieu d'être. Chaque entrepreneur, il va créer quelque chose pour le bien des autres. Il va essayer d'apporter quelque chose aux autres. Et au passage, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants en école de commerce, il va vulgairement toucher sa commission. Il va toucher son bénéfice, son pécule. C'est normal. Parce qu'il a fait un effort. Donc tout travail mérite salaire. Donc pour moi, c'est tout à fait logique. Cette culture est bien présente. Et comme tu le dis, il y a certaines idées préconçues. Encore une fois, c'est également le but de cette émission. C'est justement de casser ces tabous, de casser ces idées préconçues, de casser ces croyances limitantes, en quelque sorte. Bien sûr. Ou comme tu le dis, on entend beaucoup, oui, les riches sont des salauds. Je vais reprendre un petit peu les propos. Bien sûr. Et dans le thème de l'actualité, t'évoquais Bernard Tapie, mais il y a également, dans l'actualité récente, on voit le scandale des Pandora Papers, où on voit certaines pratiques qui ne sont pas, on va dire, très, très éthiques, très, très morales. Et peut-être que ça renforce un petit peu toute cette idée, sachant que, encore une fois, et ça va faire rebondir sur ma prochaine question, à mes yeux, quelqu'un qui a un mauvais fond, qu'il a de l'argent ou pas, restera un connard, pour parler gentiment. Mais avec de l'argent, il va peut-être démultiplier un petit peu ses bêtises, etc. Pour toi, c'est quoi l'argent ? Ça représente quoi l'argent ? Ça sert à quoi l'argent ? L'argent, pour moi, si tu veux, c'est une force. C'est comme ça que je le vois. C'est une force matérielle qu'on pourrait associer comme de l'eau pour matérialiser ça. D'ailleurs, dans le langage courant, on dit, tu me payes en liquide. Donc, tu me payes en cash, tu me payes en espèces, tu me payes en liquide. Donc, il y a vraiment cette notion d'eau dans le sens, pourquoi j'utilise l'image de l'eau ? Ce n'est pas du tout gratuit, ce n'est pas du tout hasardeux de ma part. C'est que l'argent, d'ailleurs, la théorie politique qu'on a entendue récemment, c'était, comme par hasard, la théorie du ruissellement. Donc, qu'est-ce qui ruisselle ? C'est de l'eau, à ma connaissance. Donc, c'est vraiment de l'eau dans le sens où l'argent va dans les poches de celui ou celle qui est capable de l'attirer. Donc, il y a ce truc attractif, d'attraction, et donc, qui est capable de générer une force d'attraction qu'il va pouvoir en capter un maximum. On parle souvent de fluide, d'énergie, de fluide également. Totalement, 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 de fluide, d'énergie, de feeling, d'échange, donc tout ça, ça fait partie. Donc, pour moi, l'argent, c'est une force. Quand tu n'as pas lu de livre de finances personnelles ou que tu n'as pas des parents qui sont issus de la bourgeoisie ou qui sont riches ou qui t'ont donné un héritage, pour moi, les finances personnelles devraient être enseignées à l'école, peut-être dès la sixième jusqu'en terminale dans une forme plus ou moins pédagogique avec des tableaux financiers, des budgets, mais ça, c'est mon opinion à moi. On devrait former les classes populaires à ça pour qu'ils puissent ensuite gérer leur budget. Pour revenir à ta question, qu'est-ce que l'argent ? C'est une force obscure dans le sens où si tu n'apprends pas ce que c'est, c'est une force qui va te dépasser toute ta vie. Tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi lui, il est en Ferrari, moi, je suis dans le métro, pourquoi lui, il peut se payer des vacances au Maldive et puis moi, je suis bloqué chez moi, je ne peux pas bouger. Donc, il y a quelque chose comme une sorte d'horizon indépassable que si tu ne maîtrises pas cette force-là, toute ta vie, tu vas te sentir dépassé, tu vas te sentir déclassé et tu vas te sentir peut-être pas aussi bien que tu pourrais l'être en fait finalement. Et l'argent, en dernier ressort, ce n'est qu'un moyen, ce n'est jamais une fin en soi. C'est un moyen pour faire d'autres choses. Donc, moi, je ne perçois pas personnellement l'argent comme étant une fin. Si tu veux, si par exemple demain, j'ai 100 000 euros sur mon compte, je ne vais pas me dire comment je vais claquer tout ça, c'est génial. Non, je vais dire qu'est-ce que je vais investir, où est-ce que je vais pouvoir les placer. Après, peut-être on parlera de ça tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est vraiment le carburant. Donc, on revient encore à la notion de liquide que j'évoquais au début. C'est le carburant que tu vas mettre dans ton véhicule qui va te permettre d'aller à la destination que toi, tu as choisi en fait finalement. On va revenir un petit peu sur ton livre que j'ai eu le plaisir parce que j'en ai déjà entendu parler mais cent mille fois, The Millionaire Next Door. C'est un classique. C'est un classique. Il a été vendu à des millions d'exemplaires mais la problématique qu'il y avait jusque, si je ne dis pas de bêtises, 2019, c'est qu'il était exclusivement en anglais. Et donc, des personnes comme moi qui, j'ai quelques petits bouquins en anglais mais je t'avoue sans aucune honte que je suis vraiment une bille mais j'aime parce que même la lecture en anglais, j'aime parce que ça me permet d'apprendre un petit peu aussi, etc. Mais de temps en temps, c'est un petit peu compliqué à la concentration, etc. Et le fait de l'avoir disponible en français, je ne savais pas qu'il était, moi, traduit encore, tu vois, récemment et quand je l'ai su quand on a préparé cette émission, je me suis naturellement empressé pour aller le commander sur la FNAC et donc du coup, comme je te le disais, j'ai pris plaisir à y lire déjà une bonne, bonne, bonne partie du livre et puis la fin que je n'ai pas pu lire, je l'ai feuilleté en diagonale aussi pour vraiment être prêt et faire mes devoirs dans le cadre de cette émission et du coup, dans ce livre, je vais te laisser expliquer qu'est-ce qu'on y retrouve, ce n'est pas un livre, on va dire, comme les autres, j'ai envie de dire, où on va dire, tiens, comment devenir millionnaire, ma question préalable de tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu différent, c'est un autre angle, c'est plus une approche d'études, de la méthode, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre, The Millionaire Next Door, d'ailleurs, qu'on pourrait peut-être traduire Mon Voisin Millionnaire. Oui, ou Le Millionnaire d'à Côté, pour faire une traduction littérale. Juste une petite parenthèse sur le titre avant de répondre à ta question. Je t'en prie. Volontairement choisi ainsi pour justement désacraliser ce statut de millionnaire, pour dire qu'en fait, tout autour de nous, autour de toi, Ismaël, autour de chez moi, nos voisins, potentiellement, il y a des millionnaires. Donc justement, rien que le titre du livre, déjà, il brise déjà un premier tabou, il fait tomber un premier totem, une croyance, où on croit que tous les millionnaires, ils sont soit au soleil, dans la jet set, ou je ne sais où. Non, les millionnaires, c'est le type ou la dame qui habite à un mètre de chez toi, qui est vraiment ton voisin. Donc il y a vraiment cette notion déjà. Donc c'était déjà pour ramener les choses à une certaine horizontalité, tu sais, et sortir de cette verticalité où on est dans un rapport de classe, où soit tu es bourgeois, soit tu es prolétaire. Donc pour sortir de ce vieux schéma un peu ringard, un peu vieillissant, qu'on a hérité du 19e siècle, avec, bon, je ne vais pas faire de politique tout ça, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, le livre, il inverse les choses. On passe d'une verticalité où on se dit, devenez riche, c'est impossible, ou peut-être mes enfants, mes petits-enfants feront ce que moi je n'ai pas pu faire dans ma vie professionnelle. Le livre, justement, il prend cette verticalité et il a mis à l'horizontale, il dit non, à côté de chez toi, il y a des millionnaires. Donc il y a autre chose aussi dans ça, c'est que si eux l'ont fait, il n'y a pas de raison que toi, tu ne le fasses pas. Donc vas-y, bouge-toi, fais les trucs que moi je vais dire dans le livre. Et là, je n'en suis qu'au titre, tu vois. Exactement, super, super, belle introduction sur ce titre du livre et encore une fois, je te rejoins pleinement, le plaisir d'accueillir encore une fois tout plein de personnes sur ce podcast et beaucoup d'entrepreneurs comme je te le disais et pour beaucoup d'entre eux sont millionnaires que ce soit de par leur entreprise pour beaucoup la valorisation de leur entreprise mais les investissements qu'ils ont pu faire à droite à gauche, l'immobilier, etc., les cryptos, la bourse, peu importe. Et pour beaucoup sont millionnaires. À titre personnel, j'y aspire également non pas comme une fin comme tu le disais mais comme un moyen pour faire tout plein d'autres choses. On pourra en discuter si tu veux mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais être millionnaire pour définir encore une fois d'une part dans le cadre du livre c'est de dire bon voilà quelqu'un de riche, de désacralisé comme tu dis de casser cette image mais être millionnaire aujourd'hui est-ce que c'est avoir un million d'euros sur son compte ? Est-ce que c'est avoir un patrimoine immobilier, entrepreneurial d'investissement d'actifs qui vaut un million ? C'est quoi être millionnaire pour toi Bassem ? Pour moi à titre personnel être millionnaire c'est vivre dans l'indépendance financière c'est-à-dire que t'es pas obligé d'aller travailler pour gagner ton salaire t'as assez de revenus passifs pour ne pas être trop technique pour rester simple t'as assez de revenus passifs donc si tu veux des rentes en fait t'es plus salarié t'es comme une sorte de rentier où t'as des actifs qui travaillent pour toi donc en fait si tu veux pour reprendre un vieux poncif de Robert Kiyosaki tu travailles pas pour l'argent mais tu fais travailler l'argent pour toi si tu veux donc pour moi être millionnaire c'est pas une somme si tu veux c'est pas 800 000 900 000 1 million 1 million 2 c'est se réveiller le matin et se dire en fait j'ai pas besoin d'aller travailler j'ai des actifs en immobilier j'ai des actions j'ai de la crypto j'ai une franchise j'ai des employés j'ai des salariés si tu veux ou j'ai des actifs autres ça peut être j'ai écrit un livre et ce livre génère des droits qui se vend sur les plateformes qui font que chaque jour je gagne je gagne temps donc j'ai pas besoin de travailler je peux me libérer pour faire pour mener la vie dont moi j'ai envie de mener la vraie vie en fait d'aller au restaurant de faire pas des trucs de dingue non plus mais de de faire du sport mais rien que le fait aujourd'hui de disposer de son temps comme on l'entend comme on l'entend c'est déjà un luxe mais tu te rends pas compte c'est énormissime et quand tu vois les gens qui sont obligés de travailler de 9 à 17 je les critique pas c'est très bien il faut que des gens le fassent mais à côté de ça atteindre l'indépendance financière je pense qu'il est préférable d'atteindre l'indépendance financière que d'être milliardaire parce que si t'es milliardaire et que tu dois gérer un groupe avec 8000 salariés tu restes quelque part comme toi-même étant un salarié parce que t'as une responsabilité éthique par rapport à ce groupe et t'es obligé de rendre des comptes à des actionnaires à des investisseurs à des banquiers à l'administratif à l'URSSAF machin bidule moi je préfère quelqu'un il se contente une certaine somme à chacun d'apprécier cette somme-là ok parce que là aussi il faut laisser la discrétion à chacun de juger ce dont il a besoin on peut pas dire aux autres il te faut tant ou il te faut pas tant ou il te faut le minimum tout ça à chacun d'apprécier selon le mode de vie le lifestyle qu'ils souhaitent mener pour certains être millionnaire il faut absolument avoir le yacht immense machin pour d'autres c'est juste de voyager d'avoir son temps de vivre une vie c'est déjà être riche quelque part exactement je partage et encore une fois à titre personnel où moi Bassem je sais pas si tu le sais mais j'ai j'ai démissionné il y a deux ans j'étais sapeur-pompier pendant 15-16 ans et suite à une volonté de revenir m'installer dans ma région à côté de Poitiers où si tu veux j'étais pompier et à Paris et dans le nord et de vouloir revenir à Poitiers où c'était bloqué de par des mutations etc. de par le travail en quelque sorte j'ai trouvé une autre voie notamment à travers l'investissement qui m'a permis et notamment immobilier et pas que mais qui m'a permis de switcher de poser ma démission et aujourd'hui de vivre en quelque sorte un peu des revenus notamment avec la courte durée etc. mais vraiment pas que et qui me donne cette certaine d'une part liberté aujourd'hui géographique où j'ai fait ce choix et également cette liberté de temps qui comme tu le disais n'a pas de prix et dont tu t'organises un petit peu comme tu veux aujourd'hui je te parlais de ma fille qui est malade et qui a le plaisir de pouvoir être là sans se poser de questions faut que je rende des comptes à mon employeur prendre un enfant malade etc. et du coup ça c'est vrai que je te rejoins en ce sens où ça n'a pas de prix bon maintenant je dois encore à titre personnel et puis après on va passer là-dessus mais développer les revenus heureusement que j'ai des besoins limités mais par contre je passe mon temps à développer si tu veux les actifs différences actives différentes sources de revenus pour en quelque sorte atteindre un petit peu la liberté financière que tu viens de décrire et d'être en quelque sorte également à mon tour peut-être un futur millionnaire pour le coup qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre quel chemin je dois prendre qu'est-ce que je dois faire Bassem je te pose la question pour moi mais bien entendu c'est bien sûr pour tous les auditeurs les auditrices qui nous écoutent alors en fait ce que je vais te dire ce que je vais t'expliquer je vais d'abord t'expliquer la méthodologie du livre et après j'expliquerai pour toi et pour nos auditeurs et les auditrices première chose donc en fait les deux écrivains les deux auteurs de Millionaires Next Door sont deux universitaires et donc qui dit universitaire dit il faut que la méthodologie elle soit vraiment carrée on ne peut pas partir sur des hypothèses ou sur des thèses farfelues ou pas démontrables donc qu'est-ce qu'ils ont fait première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont travaillé avec une troisième personne qui est issue de Harvard donc on est au milieu des années 90 on est en 1996 pour être tout à fait précis avec toi et ils ont donc on est on est avant l'avènement d'internet enfin internet existe déjà mais pas comme aujourd'hui et en fait ils ont créé un outil comme une sorte d'algorithme qui permet de géolocaliser les millionnaires d'accord donc ils ont en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un programme informatique où ils ont matché les données fiscales les données géographiques les données patrimoniales et en fait ils ont reconstitué si tu veux sur la carte des Etats-Unis en se posant une question mais basique tu sais c'est où vivent les riches les riches alors pour eux les riches c'est une personne qui possède minimum un million de dollars parce qu'à un moment donné il faut quand même mettre une barrière quelque part sinon on n'est pas précis donc eux c'est un million de dollars de patrimoine que ce soit immobilier d'actifs nets donc un million de dollars t'es riche d'actifs nets après impôts après taxation après charges tout ce que tu veux t'as un million t'es riche dans le livre donc c'est un modèle théorique et là à leur grande surprise donc c'est la première la première révélation du livre que je te fais là c'est qu'ils sont rendus compte que les riches entre guillemets les riches tels que nous on les a définis c'est-à-dire à un millionnaire ne vivent pas dans les quartiers riches ils ne vivent pas à Beverly Hills ils ne sont pas dans les beaux quartiers de New York ils vivent au milieu de la classe moyenne d'où le titre donc je reviens encore au titre millionnaire nexor ça veut dire que les riches ne vivent pas avec les riches contrairement à ce qu'on pourrait penser mais ils vivent incognito au milieu de la classe moyenne alors qu'ils possèdent un patrimoine qui est on va dire conséquent pourquoi ? donc la question après à les avoir localisés géolocalisés c'est pourquoi ? parce que quand tu vis dans un quartier de la classe moyenne tu n'as pas besoin d'avoir un lifestyle de dingue tu n'as pas besoin de rouler tu n'as pas besoin de rouler avec une grosse berline tu n'as pas besoin d'avoir trois voitures garées devant ton garage tu n'as pas besoin d'avoir une maison immense avec 40 chambres et 12 salles de bain d'accord ? tu as une maison normale comme on peut le voir dans les séries avec le petit jardin derrière le barbecue mais une vie standard à l'américaine avec la cuisine et tout et donc le fait déjà de ne pas avoir cette pression entre guillemets sociale donc il faut quand même recontextualiser on est aux Etats-Unis donc c'est le pays de l'apparence plus 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 donc il faut vraiment que les gens se montrent il faut que les gens voient que tu as la grosse montre à ton poignet que tu as la grosse voiture tout ça donc on est vraiment dans le comment dirais-je dans le flashy il faut qu'on montre qu'on est là c'est ça là-bas et eux ils se retirent cette épine du pied là ils disent moi non j'ai pas besoin d'avoir une Rolex pour me prouver à moi-même que j'ai réussi dans la vie j'ai pas besoin forcément d'avoir une Tesla à dernier cri le modèle X à plus de 100 000 euros moi plutôt les 100 000 euros je vais plutôt les investir en actions Tesla et puis probablement qu'en fin d'année ça va peut-être prendre plus 35 ou plus 45% à la bourse en valeur boursière donc c'est vraiment des gens qui ont fait un choix de vie autre que celui qui nous est vendu dans les médias ou dans les séries ou à travers les stars qu'on peut voir les stars de la musique ou d'Hollywood ou qui flambent tout le temps on les voit maintenant sur les réseaux sociaux tout ça c'est vraiment des gens qui ont pris le contre-pied de ça qui vivent dans une certaine frugalité et après ça devient une sorte de mode de vie c'est pas un mode de vie austère parce qu'il faut pas non plus aller à l'autre bout du spectre mais c'est un mode de vie simple il n'y a pas beaucoup d'égo il y a beaucoup de discipline il y a beaucoup de rigueur ce sont les personnes qui passent 2 à 3 heures par semaine à faire leur compte à refaire leur compte ça permet de tout de sécuriser le périmètre tu sais de leur finance pour pas déraper pour pas faire des achats d'impulsion donc voilà pour récapituler les points que j'ai donnés premièrement ils ont été géolocalisés deuxièmement on a établi que leur patrimoine était de 1 million et troisièmement ce qu'ont fait les auteurs c'est qu'ils ont une fois qu'ils les ont identifiés ils ont envoyé à 15 000 millionnaires un questionnaire de 250 questions et à partir des réponses qu'ils ont reçues ils avaient une trame pour pouvoir identifier par des méthodes de sondage donc de pourcentage leur habitude d'achat la carrière qu'ils faisaient les valeurs qu'ils transmettaient à leurs enfants parce que tu me parlais de tes filles donc transmettre un héritage mais quand moi je parle de transmettre un héritage même si là on est dans le monde des finances personnelles ce n'est pas que financier ce sont des principes ce sont des valeurs bien sûr ce sont des astuces ce sont comme des sortes de secrets si tu veux tu ne transmets pas que de l'argent heureusement d'ailleurs ce serait triste de donner juste un chèque à ton enfant et elle ne retiendra que ça de toi j'espère qu'elle retiendra d'autres choses et qu'elle pourra se nourrir de ton parcours donc à partir de ces réponses à ce questionnaire il y a des sondages qui ont des techniques de pourcentage et c'est ce qui m'a plu dans ce livre millionnaire c'est pour ça que je l'ai choisi avec mon détecteur de métaux avec ma petite boussole c'est comme ça que je l'ai repéré c'est que contrairement je vais parler juste de deux autres livres pour juste faire le contre-pied si tu veux par rapport à des livres comme ceux de Robert Kiyosaki père riche père pauvre que tu connais certainement oui bien sûr ou comme le livre de MJ de Marco l'autoroute du millionnaire c'est pas le témoignage d'une personne qui va te donner son expérience à elle sur l'argent pas du tout c'est comme s'il y avait 15 000 millionnaires qui s'étaient réunis dans une salle et qui te disent Ismaël moi je fais comme ça donc vas-y emprunte ce chemin-là parce que nous on l'a déjà pavé pour toi ce chemin-là il est déjà pavé et on est des milliers à l'avoir déjà accompli avant toi donc ce chemin-là il existe et vas-y emprunte-le nous on est déjà arrivé à notre destination si tu veux ça fait une belle différence entre comme tu dis une personne Kiyosaki ou MJ de Marco qui lui de son expérience qui eux-mêmes sont millionnaires peut-être même milliardaires je ne sais pas mais qui te disent moi j'ai fait comme ça mais sauf que là c'est de cette étude c'est 15 000 personnes qui te disent j'ai fait comme ça et donc forcément t'as une normalité peut-être c'est la masse et donc c'est peut-être plus tu parlais d'accessibilité en quelque sorte de montrer la voie et ça c'est intéressant je voudrais reprendre je voudrais reprendre sur quelques points parce que tu as donné énormément d'éléments mais très très riches Bassem merci donc premièrement une étude donc sur du concret des faits deuxièmement donc géolocaliser les personnes riches millionnaires vivent comme toi et moi dans des milieux classe moyenne etc et pas dans les quartiers les plus huppés font donc attention en quelque sorte à leurs dépenses ne crament pas leur budget etc d'être dans le bling bling tu parlais donc forcément c'est une étude qui est au niveau des Etats-Unis on pourrait quand même le transposer largement aux millionnaires occidentaux d'une certaine façon en règle générale et même français tu parlais de la mode du bling bling aujourd'hui des stars Hollywood etc mais quand on voit même les joueurs de foot français Mbappé etc suivent leur Instagram c'est tout de suite les grosses maisons piscines voitures etc et même des personnes inconnues qu'aujourd'hui on voit la révolution crypto il y a eu quelques enrichissements rapides dernièrement où il y a cette mode vraiment du du bling bling des influenceurs sur Instagram les réseaux sociaux mais également même à la télé en quelque sorte on voit du bling bling partout il y a de la publicité qui est partout il faut consommer il faut montrer quelque part un petit peu pour beaucoup ça cette richesse cette étude peut être transposée en France ou pas je dirais que les sociétés occidentales que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe sont à part quelques particularités culturelles sont presque identiques en fait si tu veux donc il n'y a pas de soucis c'est totalement transposable le modèle est reproductible en France sinon je ne l'aurais pas traduit si j'avais estimé que le modèle n'était pas transposable à la France je me serais dit déjà ça ne sert à rien de le traduire puisque les astuces qui sont dedans les skills qui sont dedans les secrets qui sont révélés ils ne vont pas servir aux lecteurs francophones d'autre part j'attire ton attention sur le fait que le livre il a été traduit en Inde en Japonais en Chinois bien évidemment en Australie en Afrique donc en Amérique latine donc c'est vraiment un livre qui a fait le tour du monde tu l'avais dit au début c'est vraiment un grand classique et toutes les choses toutes les compétences qui sont défendues dedans toutes les astuces tous les secrets tu peux les incorporer dans ton game à toi et tu peux ça va venir muscler ton jeu en termes d'entrepreneuriat en termes d'investissement en termes d'enrichissement mental puisque le livre il a aussi il a aussi un côté développement personnel tu sais c'est pas juste parce qu'en fait là on te dit que les vrais riches ne sont pas ceux que tu crois tu vois il y a comme une espèce de renversement de lumière il y a un renversement de valeur et en fait ceux qui paraissent riches ne le sont pas vraiment c'est prouvé d'ailleurs avec la géolocalisation et ceux qui sont riches ne paraissent pas comme étant riches c'est vraiment des mecs standards donc ils s'habillent vraiment mais vraiment je te jure tu les reconnais pas c'est vraiment la personne de base vraiment aucun signe de richesse monsieur tout le monde monsieur madame tout le monde qui fait ses courses avec le caddie et compagnie et je trouve quelque part c'est plus ça tu sais parce qu'on a trop sacralisé tu parlais des influenceurs d'instagram on les a mis sur un piédestal et quelque part inconsciemment on se dit à nous même mais en fait on sera jamais ça on sera jamais des stars du foot ou de la musique ou d'Hollywood quelque part le livre il te dit et oh non 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 la richesse tu peux l'atteindre c'est à ta portée et ça c'est important en étant méthodique tu le disais tout à l'heure quelque chose qui m'a frappé dans ce livre et qui me conforte personnellement dans mes choix mais sur les personnes qui écoutent l'émission qui font le retour à chaque fois etc ce sont en tout cas les riches des personnes aussi qui prennent du temps pour gérer leur finance personnelle qui prennent du temps pour entre guillemets se former qui gèrent un petit peu eux-mêmes aussi non pas qu'ils ne fassent pas confiance aux expériences etc mais ils ne délèguent pas 100% de l'affaire absolument qu'ils passent du temps à planifier à investir donc ils investissent forcément de l'argent mais ils investissent du temps dans cette formation pour comprendre un petit peu les placements utiliser les différents leviers etc on pourrait parler en France on a le levier du crédit bancaire notamment pour l'immobilier on a accès et de plus en plus facilement aujourd'hui la bourse le private equity les crypto-monnaies aujourd'hui en deux clics bien au chaud de son canapé on peut être sur toutes les classes d'actifs quasiment disponibles qui s'offrent à nous mais voilà mais ça ça m'a vraiment marqué c'est vraiment ce sont vraiment des personnes voilà qui sont pour beaucoup de ces 15 000 personnes qui se sont construites de même en une génération et non pas des personnes qui ont hérité tout cuit etc donc il y a ces deux dimensions ce sont des personnes qui sont construites par eux-mêmes et qui passent du temps à s'investir oui là aussi c'est un fait tu fais là tu soulignes un point hyper intéressant et je te remercie pour ça ça aussi ça vient briser un petit peu le coup de ce que je disais tout à l'heure dans cette lutte des classes où ceux qui sont en bas reprochent aux plus riches d'être dans la reproduction sociale de se passer un petit peu les héritages entre eux mais c'est vrai c'est un fait il y a un système d'héritage etc mais le livre il vient un petit peu tordre le cou à cette idée pour dire que le millionnaire next door type tel que nous on le définit dans le livre en fait il s'est fait tout seul il s'est fait en une génération après il faut remettre les choses dans leur contexte ça a été une génération de travail une vie de travail une vie de labeur une vie de discipline une vie de frugalité comme tu l'as dit une vie d'auto-formation sur ses finances à investir chaque semaine 2, 3 parfois peut-être même 4 ou 5 heures pour gérer ses finances et le fait de chaque semaine se poser dans son bureau par exemple je prends l'exemple du dimanche soir et de regarder ses finances de jeter un coup d'œil si on a un carnet à l'ancienne avec un crayon avec des colonnes ou sur son smartphone parce que maintenant il y a des applications des logiciels gratuits ça remet les choses d'équerre ça remet les choses déjà mentalement on a les idées au clair on sait combien on a dépensé on sait où est-ce qu'on en est dans le mois ça nous donne un petit peu comme une espèce de tableau de bord si tu veux comme dans la voiture on sait combien on a de carburant à quelle vitesse on a roulé donc on a déjà on a un niveau de conscience financier qui est beaucoup plus évolué qui est beaucoup plus ouvert que 99% des gens qui sortent au centre commercial qui achètent comme des dingues et après ils font des crédits consommation pour rattraper et puis ils payent des taux d'intérêt à 20% et après c'est le cercle vicieux ils s'en sortent jamais et quelque part ils ont donné le bâton pour se rebattre ces gens-là ils n'ont pas investi ils ne sont pas formés quand je dis ils ne sont pas investis je ne parle pas en termes monétaires ils n'ont pas investi sur leur propre connaissance ils n'ont pas investi sur leur savoir et puis ils ont laissé leurs pulsions les mener là où ils sont aujourd'hui exactement donc du coup pour reprendre quelques bonnes pratiques pour essayer de tendre vers ce modèle à la limite pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir le prochain millionnaire d'à côté il faut commencer donc à investir en soi sur la connaissance éducation financière il faut commencer à maîtriser son budget vivre en dessous de ses moyens c'est un des un des thèmes qui revient aussi beaucoup on ne va pas tout spoiler tout dévoiler bien entendu je mettrai avec grand plaisir à Bassem les différents liens pour pouvoir se procurer le livre dans les notes de l'émission pour celles et ceux qui souhaitent qui souhaitent l'avoir d'ailleurs je fais une petite parenthèse sur le podcast de la bonne fortune tu sais j'ai reçu pas mal d'invités donc il y a Delphine Pinon qui pareil tient un podcast etc et qui mentionnait comme son livre vraiment préféré coup de coeur The Millionaire Next Door et par rapport à ça on avait fait un épisode sur le minimalisme avec elle ok et donc ça reprend si tu veux en quelque sorte de vivre en dessous en dessous de ses moyens peu importe tu parlais tout à l'heure de fixer des objectifs de niveau de ce qu'on veut mais peu importe le niveau en fait qu'on soit quelqu'un qui travaille qui soit avec un revenu au SMIC que ce soit quelqu'un qui soit avec un revenu un peu plus important 3 000, 5 000, 10 000 un couple à 20 000 euros par mois peu importe si on crame le budget on est foutu et si on est en dessous on peut placer aussi la différence c'est aussi bête que ça vivre en dessous de ses moyens et investir la différence en fait c'est simple à saisir si tu veux c'est simple à comprendre il y a même autre chose en fait c'est même encore plus ça va même plus loin que ça puisque ce que tu dis c'est correct c'est du bon sens mais j'ai le sentiment après avoir lu traduit le livre édité tout ça que les millionnaires next door c'est comme si si tu veux pour schématiser c'est comme si tu avais une route à deux voies et soit tu as la voie du lifestyle si tu veux en gros si tu veux le mantra c'est profite de cette vie t'en as qu'une tu sais pas où est-ce que tu seras demain et tout ça tu vois et eux en fait ils ont fait le choix de se dire non je vais d'abord favoriser mon indépendance mon indépendance financière je vais me libérer du salariat ça veut pas dire qu'ils arrêtent de travailler mais si tu veux chaque fois qu'ils mettent je sais pas moi 10 000 euros de côté pour eux c'est autant de temps gagné dans un futur proche par exemple il y a l'exemple d'une dame dans le livre qui fait ses comptes qui fait ses comptes qui fait ses comptes et elle fait tellement ses comptes chaque semaine qu'elle est capable parce qu'aux Etats-Unis c'est un autre système de retraite ce sont des retraites privées ce sont des mutuelles privées donc c'est un autre système où elle était capable de dire qu'elle partirait à la retraite à 57 ans parce qu'elle avait capitalisé pour ça elle avait économisé pour ça et elle savait même le jour exact de son départ à la retraite et le montant des mensualités qu'elle pourrait toucher donc tu vois elle avait tellement sécurisé le périmètre comme je disais tout à l'heure qu'elle était capable de se projeter et en fait c'est un choix de vie si tu veux c'est vraiment un mode de vie alors t'as le choix de vie lifestyle en mode influenceur où effectivement tu kiffes tu profites mais qu'est-ce que te réserve le futur avec un gros point d'interrogation et t'as des gens qui se disent bon peut-être que je vais pas tout jeter peut-être que je vais pas tout cramer je vais pas tout dépenser tout de suite peut-être que je vais être un peu plus smart je vais être un peu plus dans la retenue je vais préparer peut-être mon futur et celui de mes enfants donc c'est plus des gens qui ont fait un choix de vie où ils ont préféré ils ont préempté leur indépendance plutôt qu'un mode de vie festif où effectivement tu profites mais à quel prix il y a également dedans une notion que je trouve primordiale tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure celle de la transmission pour les enfants et donc l'éducation il s'agit pas simplement de transmettre un héritage financier quand bien même ça puisse intéresser pour mettre à l'abri etc ça peut se comprendre financer les études de démarrer dans la vie du bon pied mais parfois ça peut être contre-productif si c'est exclusivement financier mais sans l'apport derrière des connaissances éducatives de donner une certaine culture financière etc etc et je trouve cette notion mais puissante et primordiale oui bien sûr alors ce que fait ce que fait le livre parce que c'est un livre assez didactique assez pédagogique c'est qu'il pose toujours deux exemples donc tu as l'exemple du parent des parents du couple de parents qui va aider ses enfants qui va donner je sais pas moi mais symboliquement tu sais 200 ou 300 euros par mois pour aider l'étudiant à faire ses courses à avoir un pass dans les transports à payer son forfait mobile et à côté de ça le livre il met en parallèle les parents qui n'êtent pas financièrement mais qui ont appris à leurs enfants à être indépendants financièrement ce qui n'est pas du tout la même chose c'est à dire qu'ils leur ont appris dès le plus jeune âge la valeur de l'argent comment gagner et comment et en fait le livre démontre que les parents qui ont appris à leurs enfants à être indépendants financièrement ça les rend plus riches parce qu'ils sont pas tenus de verser tous les mois une somme mensuelle qui va venir se dégreffer de leur budget forcément parce que tu libères une somme en cage donc ça vient se retirer de ton budget à toi et bah forcément cet effort de transmission cet héritage de connaissances et de savoir cet apprentissage de l'indépendance mais ça te rend plus riche en fait ça te rend plus riche à tous les niveaux ça te rend plus riche au niveau moral au niveau parental au niveau pédagogique et ton enfant il est déjà plus responsabilisé à un âge jeune et ça ça n'a pas de prix aucune somme d'argent pour remplacer ça c'est impossible il vaut mieux alors je sais pas je vais peut-être dire une grosse bêtise mais je crois que c'est Confucius dont on tire cette expression il vaut mieux apprendre à quelqu'un un péché plutôt que de lui donner le poisson je sais plus comment c'est dit exactement oui oui c'est l'idée il y a autre chose aussi pour compléter le dernier propos par rapport à l'héritage et tout ça c'est qu'ils apprennent à leur enfant à être indépendants financièrement et ils leur apprennent aussi à aimer cette frugalité parce que c'est cette frugalité-là qui va leur permettre de ne pas tomber dans le vice des marques dans le vice de la Rolex du gros bolide et forcément de l'assurance qui va avec du carburant qui va avec de la garde-robe à n'en plus finir donc en fait ils les vaccinent ils les vaccinent contre ce virus du paraître donc là ils sont dans une autre optique de vie et comme par hasard j'ai envie de dire ça donne des êtres plus équilibrés plus posés qui réalisent plus de choses dans leur vie professionnelle ils n'ont pas besoin d'avoir ce côté de consommation ce côté consumériste donc forcément tu as affaire à des gens qui sont plus intéressants plus vivaces plus cultivés et ça donne des meilleures relations humaines forcément super j'en profite pour remercier du coup et mon père et ma mère pour l'éducation qu'ils m'ont transmise dans la jeunesse avec des valeurs mais c'est vrai en plus on en rigole mais c'est vrai avec des valeurs simples et non pas dans l'apparence etc même si également je n'ai manqué de rien j'avais mon petit billet pour aller au cinéma pour aller faire le petit loisir etc mais toujours avec des valeurs simples génial de tout ça si toi tu avais peut-être alors à travers le livre ou autre mais un conseil à donner à travers déjà tous ceux qu'on a pu déjà évoquer et qui se retrouvent dans ce magnifique livre un conseil à donner à une personne qui souhaiterait devenir libre financièrement ou devenir millionnaire ou devenir riche ouais c'est simple le premier conseil que je donne souvent avant même de commencer de parler de budgétisation d'actifs de passifs c'est déjà de faire un état des lieux donc c'est un travail assez personnel assez intime d'introspection sur ses croyances parce que les croyances on en a reçu beaucoup à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence en général j'ai bien dit en général dans la grande majorité des cas nos parents ne sont pas millionnaires eux-mêmes à l'époque à leur époque je crois qu'on vient à peu près de la même génération il n'y avait pas autant de livres et de contenus sur les finances personnelles qu'aujourd'hui donc ils n'étaient pas formés sur cette question-là et il est probable donc la première chose que je dirais à une personne qui viendrait dans la rue pour me poser la question qu'est-ce que je dois faire en premier ce serait de faire un nettoyage un toilettage de ses croyances limitantes ça c'est je dirais c'est la base parce que si on a des mauvaises croyances on a forcément des mauvais réflexes on a un mauvais mindset donc même parfois on va te proposer une affaire en or mais comme toi tu es sur le réflexe de la peur tu dis ouais j'ai peur je ne peux pas investir 5000 et tout je les garde dans ma poche je vais pouvoir me payer ce voyage-là comme ça je pourrais bien frimer sur les réseaux sociaux et tout pour montrer aux autres que j'ai une vie sociale et tout donc déjà c'est de faire une mise à jour de tes croyances est-ce qu'elles sont en accord avec tes attentes parce que s'il y a s'il y a un défasage entre tes attentes et tes croyances tu vas souffrir ça c'est le premier conseil que je donnerais le deuxième ce serait de trouver un emploi parce qu'on est obligé de travailler quand même enfin on peut travailler sans être salarié on s'est compris c'est de trouver un emploi qui soit ta vocation par exemple moi je vais parler de moi une seconde avec grand plaisir j'enseigne j'adore ça j'adore partager comme je le fais avec toi j'adore ça partager ce que j'ai pu les trésors que j'ai pu avoir croisés sur mon chemin donc il faut vraiment avoir un métier dans lequel tu puisses t'épanouir ça peut être être enseignant comme moi je le suis par exemple être éditeur j'adore les livres là derrière moi tu vois probablement j'ai plusieurs bibliothèques comme ça de livres j'adore livres donc j'essaie à chaque fois de mêler ma passion avec mon métier et par exemple quand je croise des étudiants en école de commerce ils me disent mais avec vous c'est pas pareil on sent que quand vous parlez il y a autre chose qui vous anime vous parlez pas comme un prof nous parlerait parce que je leur fais des recommandations de livres je leur montre des vidéos sur youtube un peu motivantes je leur montre des compagnes de promo un peu originales tu vois j'essaie de les sortir du carcan pédagogique académique habituel tu vois et ça ils le ressentent ils le vivent comme une expérience à part donc le deuxième conseil que je donnerais à nos auditeurs et auditrices c'est de trouver un job une mission ça peut être en freelance ça peut être en auto-entrepreneur ça peut être en entrepreneur à vous de définir votre motivation et là où vous voulez aller mais qui soit en accord avec votre vocation donc ça demande vraiment de se connaître beaucoup intimement pour pouvoir se réaliser et une fois que vous serez dans votre vocation je vous garantis vous n'allez plus voir les heures de travail vous n'allez voir que le plaisir de partager de donner aux autres et d'avoir des retours positifs et ça c'est c'est ça le bonheur pour moi professionnel c'est ça vraiment super du coup j'ai le plaisir d'avoir ta définition du bonheur après celle de la richesse etc mais c'est très intéressant ce que tu dis donc d'une part se remettre en question casser ses croyances et d'être quelque sorte toujours dans la recherche dans le questionnement et d'être aligné avec ses valeurs de faire un job une activité un travail où on est aligné bien sûr est-ce que toi tu parles de remettre en cause de casser ses croyances est-ce que tu peux nous citer une ou deux croyances peut-être toi à titre personnel que tu avais qui était bien ancrée ou t'as peut-être switché renversé etc est-ce que tu as un titre perso des choses qui t'ont fait évoluer sur certains points de vue ouais il y a beaucoup beaucoup de croyances limitantes il y a beaucoup de croyances limitantes à briser je dirais pour changer pour varier un petit peu je dirais déjà la croyance dans la confiance en soi c'est-à-dire que je pars du principe et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants que la croyance n'est pas quelque chose d'inné n'est pas quelque chose d'acquis mais quelque chose qui se construit donc ça se construit dans la relation que tu peux avoir avec tes parents avec tes camarades de classe quand t'es à la maternelle quand t'es en primaire et ton rapport avec les autres donc à partir du moment où c'est un processus de création ou de co-création si tu veux et que c'est pas quelque chose qui est inné c'est pas dans ton ADN tu vois il n'y a pas le chromosome de la confiance en soi c'est quelque chose que tu peux perdre parce que t'as eu des échecs tu t'es planté ça arrive à tout le monde c'est pas grave mais c'est quelque chose si tu peux le perdre c'est que tu peux le gagner aussi et si tu peux le gagner tu peux l'augmenter aussi tu peux faire un truc plus 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 exponentiel ça peut monter tu vois et donc donc voilà tu peux tu peux avoir quelqu'un qui n'avait pas spécialement confiance en lui ce qui n'était pas mon cas parce que moi j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi mais dès que j'ai pris conscience que je pouvais améliorer cette confiance en moi que ça allait rejaillir sur les bonnes relations que je pouvais avoir avec les autres et bah j'ai mis le j'ai mis vraiment le truc c'est comme dans le four le thermostat 8 et j'ai mis plus 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 tu vois avec l'option grille avec tout ça tu vois et en fait il y a autre chose aussi que je veux dire c'est que la confiance sans éthique c'est à dire si tu as confiance en toi mais c'est juste pour écraser les autres ça marche pas non plus c'est que moi je me suis mis en mode grille comme tu dis mais c'est pour donner aux autres c'est pour partager aux autres mon expérience et c'est et quand je fais quelque chose j'essaie toujours de le faire en essayant de donner le meilleur de moi-même je peux pas concevoir que quelqu'un puisse arriver sur un poste de travail quel qu'il soit tu vois commercial ou dans la production dans la logistique tu prends n'importe quel boulot même administratif et qu'il donne pas le meilleur de soi-même ça je peux pas l'entendre s'il donne pas le meilleur de lui-même ça veut dire que c'est pas sa vocation ça veut dire qu'il doit changer il est dans un bullshit job tu perds ton temps bon tu gagnes certains salaires plus ou moins décents mais ton job il est pas là il doit être ailleurs et c'est à toi de trouver c'est ta mission sur terre si je dirais t'as une mission à trouver si tu dois trouver ta vocation c'est le plus important je trouve et combien de fois j'ai parlé avec des gens qui avaient un certain âge qui avaient 50, 60, 70 ans qui ont gagné énormément d'argent et qui arrivaient en bout de vie en fin de vie et qui se disaient tu sais j'ai gagné beaucoup d'argent mais moi ma passion en réalité c'était la peinture ou la sculpture ou le voyage ou il va dire n'importe quoi tu vois ou la littérature ou je sais pas moi ou la visite des trucs archéologiques et je l'ai pas fait parce que je devais acheter une maison je devais faire vivre ma famille et après il a que des regrets donc ne vivons pas dans le regret trouvons notre vocation ayons confiance en nous donnez le meilleur de vous-même et vous allez voir il va vous arriver que des bonnes choses c'est sûr c'est garanti je kiffe ton état d'esprit où on ressent ce côté de vouloir gagnant-gagnant tu l'as évoqué tout à l'heure la richesse c'est quelque chose qu'on peut atteindre sans rien enlever aux autres là tu le redis d'un point de vue monter en compétence enfin monter en gamme sur le niveau de confiance qu'on peut avoir sur le niveau d'estime mais encore une fois pour pouvoir partager et transmettre et c'est pas au détriment de l'autre et ce côté un petit peu gagnant-gagnant je trouve ça fantastique et on peut le retrouver même dans les affaires dans le business l'immobilier etc faire une transaction un commercial un vendeur peut toujours faire des choses gagnant-gagnant on n'a pas besoin que ce soit au détriment de l'autre je partage à 10 000% cette belle énergie qui nous envoie Bassem en tout cas et moi j'essaie toujours dans les échanges que j'ai avec toutes les personnes que je peux croiser j'essaie vraiment j'essaie vraiment de donner le truc tu vois le truc c'est des fois c'est personnel c'est intime c'est le truc qui fait ta signature à toi c'est à dire que t'as certains artistes par exemple certains violonistes qui vont faire du violon mais d'une manière qui est propre à eux t'as certains judokas qui vont faire du judo mais rien que tu le vois tu sais que c'est telle personne certains musiciens qui jouent du piano d'une telle manière donc moi j'essaie aussi c'est à dire que ce que j'essaie de te dire par là c'est que j'envisage le travail vraiment comme un art je l'envisage comme un artiste et chaque fois qu'on me donne une tâche même si pour les autres elle va être rébarbative c'est barbant c'est ennuyant moi je veux dire non c'est pas ennuyant il faut que si j'y mets ma dose de créativité à moi je vais réussir à la personnaliser à la faire à ma sauce à moi et forcément le rendu sera unique parce que ça sera soit à la sauce Bassem soit à la sauce Ismaël mais la sauce Ismaël il n'y en a pas deux il n'y a que Ismaël qui fait comme ça et ça ça fait ta signature et c'est ce que les gens doivent faire en fait vraiment et c'est ça qu'on apprécie chez les artistes c'est que quand tu vois une peinture de Picasso il n'y a pas besoin de marquer Picasso en bas à droite la manière dont il a fait tu dis c'est un Picasso c'est sûr ou c'est un Van Gogh tu reconnais le style de Van Gogh en un clin d'œil tu vois et là c'est pareil on doit tendre vers cette cette excellence cette éthique cette confiance en soi et c'est ce qu'en sait le livre Millionaire Next Door c'est que la richesse en fait si tu veux le message sous-jacent du livre sans spoiler c'est la richesse l'argent c'est pas ce qu'on vous a raconté tout ce qu'on vous a dit sur l'argent et bien c'est pas ça vous avez cru que c'était les yachts vous avez cru que c'était les Rolex c'était pas ça c'est faux c'est comme si le livre faisait une sorte de mise à jour du logiciel des personnes qui vont le lire et voilà donc le livre c'est une ouverture vers un renouveau je l'espère et vers des gens qui auront l'information la plus fraîche et la plus novatrice qui va leur permettre d'avancer Doré pour revenir sur ce livre justement on a évoqué rapidement le côté de la transmission pour les enfants à ce titre j'ai fait deux superbes émissions avec maître Juliette Oliveau et maître Cyril Colmagro sur la transmission l'héritage la donation la succession d'une part pourquoi il est important de prendre ces sujets-là en main et assez tôt et comment on peut l'organiser mais en dehors de ce côté financier donc l'éducation est-ce que toi tu aurais un conseil une approche à donner pour des personnes les auditeurs les auditrices qui nous écoutent qui ont peut-être des enfants un an enfin un an peut-être pas mais deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans douze ans quinze ans comment on introduit toutes ces notions d'éducation financière comment tu vois la chose c'est une question un peu personnelle tu sais c'est un peu parce que chacun a un rapport à ses enfants qui lui est propre et qui fait partie de son histoire parce que inconsciemment on reproduit un peu les schémas qu'on a subis nous-mêmes enfants par rapport à nos parents et puis s'il y a des choses qui nous ont plu avec nos parents on essaie de les refaire vivre à nos enfants parce qu'on veut qu'ils connaissent ce bonheur tu vois et s'il y a des choses qui nous ont plutôt déplu on va leur éviter ça parce que ce sont nos enfants et on les aime bon concernant l'argent je dirais c'est à chacun de voir midi à sa porte il y a des gens qui vont en parler c'est un peu comme la sexualité si tu veux il y a des parents qui vont en parler assez tôt parce qu'ils estiment que c'est important que l'enfant soit conscient de cette question-là pour ne pas tomber dans des traquenards pour ne pas leur reprocher de ne pas leur en avoir parlé avant ou pour que ce ne soit pas une autre personne qui leur fasse à leur place donc je dirais que sur ces questions-là c'est une question intime de toute façon je vais te dire un truc c'est très simple l'autre jour je lisais la biographie de Guy de Rothschild qui est l'un des descendants de la famille Rothschild qui a grandi au 20ème siècle là il est décédé maintenant ce sont ses enfants les enfants ses enfants à lui sont actuellement à la tête de la banque Rothschild à l'heure où je te parle donc c'est leur père en fait si tu veux et en fait à cette époque-là quand il était enfant son père déjà il était inutile de dire il était super riche il était milliardaire il vivait dans un château qui existe encore aujourd'hui qui est le château d'Osoir-la-Ferrière qui est maintenant devenu un hôtel une école de restauration et de haute gastronomie et en fait quand lui il vivait dans ce château c'est un château tu verras sur internet il est immense il y a une décoration qui est assez spécifique il avait je ne sais pas moi 20 servantes et 10 majeurs d'hommes et après quand il a écrit sa biographie ça m'a fait sourire ça m'a fait rire il se disait bah moi je jouais dans le château et dans ma tête donc je cite je cite la personne et dans ma tête je pensais que chaque enfant sur terre était comme moi pourquoi je te raconte cette histoire là c'est pour te dire que quand on est enfant on n'est pas encore confronté au monde on est encore dans sa petite bulle on voit pas les différences tu vois et que tu sois dans une bulle dorée dans une cage dorée ou dans une bulle un peu plus un peu plus je dirais un peu plus modeste tu t'en rends pas compte c'est le même c'est le même bonheur c'est la même c'est la même chose si tu veux donc je pense qu'il faut en parler à partir du moment où l'enfant il prend conscience du monde dans lequel il vit il commence à s'ouvrir où il est capable de se comparer aux autres tant qu'il est dans sa petite bulle Disney dans son innocence il faut le préserver je pense que moi je pars du principe où il faut garder cette innocence le plus longtemps possible c'est un âge un peu c'est un âge un peu magique il faut pas venir lui parler de taux de crypto quand il a 6 ans je ne crois pas je ne crois pas à ça mais à partir du moment où il vient vous dire par exemple si ta fille vient te dire ah tu sais papa le papa de Sophie ma copine en classe il a une Lamborghini bah là ça y est c'est la porte ouverte tu peux y aller c'est le moment d'expliquer parce que là on est dans le comparatif et là tu peux y aller mais tant que t'as pas eu ce cas t'as pas eu cette comparaison cet échelonnement de valeur avec d'autres moi je pense qu'il ne faut pas en parler c'est encore trop prématuré pour un enfant il n'a pas besoin de le savoir moi j'estime ça c'est mon opinion après il y a d'autres qui en parleront tout de suite moi j'estime qu'il faut attendre le bon moment pour le faire et puis pour saisir la notion d'argent il faut quand même un minimum de maturité parce que si on parle d'argent et que t'en n'as pas dans les mains bah ça ne sert pas à grand chose en fait finalement il faut déjà en avoir un petit peu un usage pratique pour en saisir la valeur donc je pense que moi je situerais ça aux alentours de peut-être peut-être 9, 10, 11, 12 ans peut-être c'est le bon le bon virage pour en parler avant c'est un peu trop tôt j'estime il faut laisser l'enfant se construire loin de ses questions de toute façon après il va devoir gérer ces questions-là jusqu'à la fin de sa vie donc il aura le temps il ou elle aura le temps d'y réfléchir ouais ouais bien sûr le livre dont tu fais référence c'est un livre que tu souhaites traduire toi en français ou tu as d'autres projets ? oui en fait on a d'autres projets on a d'autres projets qui vont sortir prochainement il y a le livre de Félix Denis qui s'appelle Comment devenir riche qu'on va sortir bientôt et après on a un autre livre qui s'appelle Votre argent ou votre vie de Vicky Robin qui va sortir donc là on a deux prochaines sorties bientôt d'accord toujours avec Frégate Édition toujours super on sent chez toi cette culture du dev perso etc est-ce que tu tu as un projet de traduction d'un livre peut-être mais même en dehors de ça est-ce que tu as un livre peut-être coup de cœur une ressource que tu pourrais recommander également aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui c'est ce que je fais toujours j'adore faire ça là tu m'emmènes vraiment dans le terrain que je préfère c'est ce que je fais même dans le cadre des cours même si les élèves ne me le demandent pas à la fin de chaque cours à la fin de chaque à la fin du semestre je leur présente une petite série de livres alors avant j'en aurais représenté 5 je pense que c'est trop maintenant j'en présente qu'un seul pour garder cet esprit un petit peu carré et synthétique focus voilà pour ne pas trop m'éparpiller donc si je pouvais conseiller un livre paradoxalement ça ne va pas être un livre de finance personnelle mais ça sera le livre de Robert Greene que tu connais peut-être qui est l'auteur des 48 lois du pouvoir ce sera le livre Atteindre l'excellence qui est devenu l'un de mes livres de chevet c'est une sorte d'art de la guerre c'est une sorte d'art de la guerre en mode du développement personnel où il explique en 6 ou 7 étapes je crois comme le titre l'indique comment atteindre l'excellence et justement l'une des premières étapes qu'il recommande dans son livre c'est de découvrir sa vocation donc je tire cette petite astuce ce petit insight de Robert Greene qui est l'un de mes auteurs préférés et que je recommande ce livre vivement il est sorti aussi en édition condensée pour les gens qui n'auraient pas le courage de lire les 300 pages je crois qu'ils ont réalisé une version condensée de 100 pages pour les personnes un peu pressées mais qui veulent quand même avoir l'essentiel le nectar du livre et pour les plus courageux courageuses il existe en version intégrale et je le recommande vivement c'est un super livre cool dans quelle classe d'actifs tu investis aujourd'hui où tu aimes est-ce que tu investis d'une façon générale ton argent j'imagine que oui et dans quelle classe d'actifs tu veux est-ce que tu as une classe d'actifs que tu apprécies particulièrement personnellement j'apprécie l'immobilier j'apprécie l'immobilier donc pour moi c'est une valeur c'est une valeur refuge si tu veux en plus en ce moment les taux les taux sont bas donc il faut en profiter les taux sont bas les opportunités de marché sont là on est en France c'est l'un des plus beaux pays du monde même si je sais que beaucoup de français sont dans le le french bashing pourquoi je dis ça on a la on a la côte d'azur il y a la côte atlantique qui est magnifique pour les gens qui sont côté Nantes côté Bordeaux Strasbourg c'est très beau il y a la côte d'opale aussi qui est magnifique pour les nordistes il ne faut pas l'oublier j'ai fait 10 ans dans le nord c'est vraiment magnifique on parle tout le temps de la côte d'azur mais la côte d'opale avec le site des deux câbles l'on est griné etc c'est magnifique aussi mais vas-y je t'en prie ce que j'essaie de dire par là le message sous-jacent que j'essaie de transmettre c'est que t'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour commencer à investir en immobilier si t'arrives pas à acheter en région parisienne ce que je peux comprendre parce que ce sont des formules mathématiques bah va à Grenoble va à Saint-Etienne va à Strasbourg va à Metz va à Amiens enfin tu vois va à Poitiers vas-y va à Poitiers il y a certainement des studios qui sont libres il y a des appartements des F2 des F3 des pavillons donc c'est à dire que en fonction de la taille de ta bourse en fonction de ton capital de tes capitaux de ta force d'investissement bah le pays notre pays il est assez grand relativement grand c'est le plus grand pays d'Europe donc ça c'est un fait d'accord en termes de superficie en termes de kilomètres carrés c'est un pays qui est magnifique tu peux trouver tous les paysages tu veux de la montagne t'as de la montagne tu veux de la mer t'as de la mer la campagne il y en a plein tu veux du truc plus urbain parce que tu veux louer à des étudiants ou à des jeunes actifs t'as de l'urbain bah t'as tout en fait finalement t'as tout tu veux quelque chose près des buildings machin il y a des buildings donc tu vois donc moi mon investissement préféré à titre personnel c'est la pierre c'est une valeur refuge et maintenant depuis la première guerre mondiale si t'analyses la valeur patrimoniale de l'immobilier en France bah c'est une courbe qui fait que tu vois sur internet elle fait que monter tu vois des fois elle a des petits sous-brosseaux mais c'est pour que la correction du marché après ne vienne qu'augmenter la valeur de l'immobilier donc moi personnellement à titre personnel ce serait plutôt l'immobilier et ensuite mon deuxième placement préféré c'est en entreprise parce que quand t'investis dans une entreprise et que l'entreprise fonctionne et qu'elle génère de la rentabilité qu'elle devienne comme moi je le dis dans mon futur livre que je suis en train d'écrire quand t'es sur une entreprise qui devient une cash machine et je te souhaite Ismaël un jour d'avoir une entreprise qui devienne une véritable cash machine et ben là ce que t'as mis les 10 000 les 20 000 les 100 000 euros que t'as investis ben tout de suite grâce à cette cash machine ils prennent plus 20 plus 30 plus 40 et là c'est incroyable ça devient presque magique c'est presque de l'argent magique et la valeur de ton entreprise elle boum elle grossit donc j'apprécie beaucoup et j'aime aussi mettre mon argent au service de quelque chose qui est tangible pour créer de la valeur pour créer des emplois par exemple là dans le cadre de Millionaire Nextdoor ben tu pourras le voir à la fin du livre le livre il est imprimé en France donc je fais travailler l'économie française donc on est engagé sur nos territoires je ne l'ai pas fait imprimer en Italie ou en Pologne pour le ramener pour le ramener en plus le bilan carbone là il y a des questions d'écologie donc il est imprimé en France il est conçu en France donc tu vois il y a tout cet aspect aussi de la souveraineté de la souveraineté nationale parce qu'on défend aussi ça et pour moi ça fait partie d'un packaging donc l'aspect écologique patriotique économique ce sont des wagons que tu ne peux pas retirer les uns des autres et donc voilà donc j'aime mettre mon argent par exemple je vais acheter un appartement et ben je vais le louer à une infirmière parce qu'elle a besoin de travailler près de l'hôpital j'ai de l'argent je l'investis dans l'entreprise et je vais embaucher des gens au début peut-être je n'ai pas beaucoup d'argent je vais embaucher des freelances je vais faire travailler des gens de mon coin des graphistes des traducteurs des imprimeurs des webmasters tu vois je fais travailler toute une économie tu vois parallèle à l'édition je deviens fournisseur de la FNAC d'Amazon donc tu vois tu rentres dans un système économique donc j'aime aussi que l'argent soit utile yes l'immobilier l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat l'immobilier et puis pour finir avec un troisième ce serait les actions les actions là aussi j'investis sur des coups de coeur sur des entreprises dans lesquelles je crois c'est pas pour faire plus 50 en une nuit c'est en général des investissements en long terme et tu sais quoi des fois même j'investis dans des entreprises juste pour être invité en tant qu'actionnaire parce que moi tu sais je suis tout le temps dans un truc de formation d'auto-formation donc des fois j'achète juste quelques actions symboliques tu vois genre 5 ou 6 ou 10 comme ça je suis invité tu sais une fois par an ils font leur l'Assemblée Générale merci beaucoup chercher le mot l'Assemblée Générale et après je reçois le petit dossier et moi après en tant que professeur d'entrepreneuriat j'analyse tu vois j'analyse les données et ça me fait ma formation j'ai pas acheté un livre donc non seulement je suis investisseur entre guillemets même si je suis un petit porteur mais moi ça me permet de me former de comprendre les stratégies les tenants les aboutissants tout ça super intéressant de toujours se remettre en cause faire sa propre expérience et d'être dans l'apprentissage sans cesse à l'inverse est-ce que tu auras peut-être une classe d'actifs sur laquelle tu n'irais jamais c'est dur à dire moi personnellement peut-être que je n'irais pas dans le système des franchises peut-être que je n'irais pas dans le système de franchises parce que selon moi selon mon expérience c'est une sorte de salariat déguisé où tu es tenu par un contrat où tu es obligé d'acheter auprès de leur centrale d'achat en fait tu deviens un pion tu deviens un pion sur l'échec qui est d'un autre entrepreneur donc pour moi c'est comme une sorte de fake tu es un fake entrepreneur tu crois que tu es entrepreneur mais tu ne l'es pas tu as juste acheté une marque il te manque un peu une certaine liberté là-dessus ben oui ce n'est pas toi qui définis la stratégie en fait tu ne définis pas la stratégie pas les prix pas la com tu as juste ouvert un point de vente je dirais l'un des pires cas l'un des pires cas là-dessus c'est par exemple la franchise Subway qui est l'une des pires franchises je dis ça après je ne vais pas avoir un procès avec eux non plus mais pourquoi ? parce que tu es obligé d'acheter auprès de leur centrale d'achat à eux donc par exemple tu peux voir la bouteille de coca tu l'achètes au prix Subway même si par exemple dans ton carrefour du coin il est à 1,17€ si Subway ils veulent te vendre à 1,13€ 1,50€ tu l'achètes à 1,50€ tu n'as pas le choix tu vois donc tu deviens la vache à lait d'un autre entrepreneur je vois les côtés négatifs de ce système-là et quelque part on te vend une fausse liberté où tu deviens juste un pion sur la carte d'un autre entrepreneur qui lui développe lui développe vraiment son business et puis toi tu l'aides à développer en fait tu évoquais l'investissement dans les entreprises le private equity un petit peu tu souhaites avec ta maison d'édition peut-être un jour faire une levée de fonds de développer aller plus vite il serait possible d'investir chez toi ? ouais totalement c'est possible d'investir chez moi après l'idée de frégate édition ce serait peut-être d'ouvrir une antenne au Canada au Québec parce que là-bas il y a des lecteurs francophones qui aimeraient probablement lire Millionnaire Next Door en français même si là-bas il y a beaucoup de gens qui sont bilingues du fait de la proximité avec les Etats-Unis tu sais que la frontière canadienne elle est assez poreuse donc il y a beaucoup de cultures qui traversent les deux pays mais je pense que oui le next step pour moi ce serait d'ouvrir une antenne au Canada pourquoi pas une antenne en Afrique parce que là aussi il y a beaucoup de lecteurs par exemple Millionnaire Next Door c'est exporté au Maroc c'est exporté en Tunisie c'est exporté au Sénégal je parle bien entendu de la version française que moi j'ai dite oui bien sûr donc il y a toute la francophonie à développer donc je pense au Québec je pense à l'Afrique francophone donc le Maghreb et l'Afrique subsaharienne et puis pourquoi pas maintenant on a beaucoup d'expatriés français partout dans le monde au Vietnam en Asie aux Etats-Unis en Amérique latine et puis peut-être eux aussi ils aimeraient bien voir le livre en français c'est toujours plus plaisant de le lire en français que de le lire en anglais moi j'ai essayé de lire en anglais c'était un peu des fois j'étais inconfortable avec des termes et puis j'ai arrêté de lire un peu comme toi ce que tu disais au début de l'échange en français j'étais à l'aise et puis ça roulait quoi exactement en anglais pour beaucoup qui ne sont pas forcément bilingues vraiment à 100% ça demande une concentration supplémentaire et très intéressant sur le fait de ta volonté de développer sur tout le secteur de la francophonie je le vois à travers le podcast également j'embrasse tous les amis qui sont au Canada qui écoutent aux Émirats en Belgique et partout ailleurs car même si la France représente la majorité il y a énormément de français de francophones d'Afrique et d'ailleurs qui écoutent aussi l'émission bien sûr écoute Bassem en tout cas moi je te remercie pour tout merci pour tout cet échange vraiment très très riche à travers justement notamment ce livre comment enfin The Millionaire Next Door tous ses secrets ses surprenants secrets je le remercie pour également ta transparence sur toi-même tes investissements etc c'est toujours sympa d'avoir un petit peu côté un petit peu plus personnel tu as tu as une citation tu sais je demande à chaque invité qui vient sur le podcast s'il a un mantra une citation qui se répète régulièrement oui est-ce que tu peux nous la dévoiler et pourquoi ce qui ne tue pas te rend plus fort c'est justement j'ai choisi ce mantra-là cette citation-là donc c'est une citation de Nietzsche du philosophe Nietzsche après elle a été elle a été reprise galvaudée maintenant elle apparaît même dans les magasins féminins comme Marie Claire et compagnie dans les dossiers de développement personnel mais à la base c'est une phrase du philosophe Nietzsche c'est quelque part c'est une sorte d'appel que je fais aux auditeurs auditrices qui vont nous entendre nous écouter pour leur dire allez-y quoi foncez tombez mais c'est en tombant qu'on apprend allez-y rentrez dans la mêlée et puis vous allez apprendre de vos erreurs vous allez vous former vous allez continuer vous allez en sortir plus fort plus grandis parce que quand on a une vraie expérience du terrain on est toujours beaucoup plus conscient des choses des rouages du système et des rouages comment devenir millionnaire on peut pas juste si tu veux ce que je voulais faire passer comme message c'est que ça doit pas être juste une lecture récréative parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des livres de millionnaires et pour eux c'est un bon moment qui passe et après tu sais ils referment le livre et ils disent ouais c'est bon moi je sais comment devenir millionnaire je le serai pas forcément mais au moins maintenant j'ai les skills non il faut vraiment essayer de le mettre en pratique dans la vraie vie en allant voir son banquier en essayant de prendre même un petit crédit pour un appartement avec ses moyens vraiment essayer d'ouvrir une petite boîte trouver des clients faire une promotion sur linkedin contacter des fournisseurs moi personnellement à titre d'exemple tu sais j'étais pas nécessairement formé pour monter une maison d'édition je l'ai monté sur un coup de coeur parce que j'adore les livres c'est ma passion c'est mon moteur comme tu as pu le saisir j'ai pas fait un business plan avant avec des tableaux financiers je me suis pas je me suis pas dit ouais sur la troisième année je devrais être à l'équilibre machin bidule ça a été très très instinctif très intuitif je me suis dit j'ai besoin d'un véhicule pour d'un véhicule c'est à dire d'une entreprise pour éditer le livre bien sûr il faut que ça soit fait dans les règles de l'art et j'y suis plus allé en mode intuitif vas-y fais-le et puis on verra et puis le next step tu verras tu vas pas improviser mais c'est c'est la nature des choses qui va t'indiquer ce qu'il faut faire après et j'ai pas du tout fait le truc de consulting de machin bidule j'y suis vraiment allé à l'instinct un petit peu aux doigts mouillés je crois plus aux gens qui sont animés par une passion que des gens qui ont vraiment bordé tout le truc parce que tu sais dans la vraie vie il se passe toujours un truc qui va venir embrouiller les choses donc si t'es pas animé par une passion solide c'est ça qui va te permettre d'avancer et d'atteindre l'excellence de te former et même des fois tu sais tu fais un projet ça débouche sur autre chose que t'avais pas forcément prévu et tu rebondis ailleurs et tu rencontres telle personne et voilà et t'ouvres une porte tu vois et je pense que l'audace de nos jours le culot on t'enseigne pas il y a aucun livre qui va dire vas-y aide du culot ou tes parents ils vont pas dire vas-y il faut que tu te donnes à toi-même un coup de pied au cul excuse-moi l'expression et que tu te frottes au réel et puis si on te dit non c'est non c'est pas grave mais au bout d'un moment il y a quelqu'un qui va te dire oui vas-y j'ai confiance en toi et on va le faire tu vois et il faut se confronter au réel donc tout ce qui te tue pas te rendra nécessairement plus fort parce qu'en fait tu vas apprendre de tes échecs et tu vas apprendre aussi de tes succès que tu pourras partager avec les autres exactement écoute super mot de la fin Bassem je partage à 10 000% et j'ai cette image alors déjà on voit que tu veux pousser aux gens de s'élever d'être la meilleure version d'eux-mêmes d'être actifs de croire en leurs rêves de réaliser leurs rêves de faire les choses et d'avancer et en effet j'ai cette vision pour reprendre un petit peu ce qui ne tue pas rend plus fort j'aime beaucoup Tim Ferriss et il y a ce système je sais plus comment il explique de colonne j'ai un projet j'y vais et des fois on est paralysé par la peur on ne le fait pas on est passif non pas qu'on soit fainéant ou quoi mais c'est qu'on a peur d'échouer on a peur de se tromper on a peur de faire une bêtise on a peur de perdre de l'argent mais il y a ce système de colonne hop j'ai mon action que je dois mettre en place et en face quel est le risque quel est le plus gros des risques et encore une dernière qu'est-ce que je peux faire si vraiment le plus gros des risques se réalise qu'est-ce que je peux faire derrière pour rebondir et au final une fois qu'on se pose un petit peu sur tout ça on comprend qu'au final il n'y a pas de risque à se lancer comme tu as fait pour par exemple faire ta mise d'édition qui aujourd'hui cartonne et voilà donc merci pour tous ces enseignements le livre The Millionaire Next Door il était vendu en combien d'exemplaires parce que j'ai dit que c'était donc un best-seller bien sûr est-ce que tu peux juste nous donner le chiffre oui alors aux Etats-Unis c'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et il continue à se vendre parce que c'est un classique indémodable en fait et là-bas en Amérique on l'offre aux jeunes mariés on l'offre aux nouveaux couples qui s'installent donc là-bas on voit plus de 3 millions d'exemplaires selon les chiffres officiels mais à mon avis depuis il a encore été vendu à 1 million d'exemplaires supplémentaires donc c'est vraiment un livre de chevet je dirais que dans les finances personnelles il est facilement dans le top à les top 10 très facile et probablement dans le top 5 très très facilement donc c'est vraiment un gros classique super encore une fois je remettrai tous les liens pour pouvoir se le procurer à l'approche des fêtes de Noël en plus c'est parfait si vous voulez vous offrir vous faire un cadeau offrir un cadeau à votre conjoint à votre conjointe à votre meilleur ami etc c'est un livre que je recommande Bassem alors c'était pas demandé avant mais je te le demande en live vas-y est-ce qu'il serait possible est-ce que je peux te demander pour un auditeur une auditrice de la bonne fortune d'organiser j'aime bien faire ça un petit jeu concours pour pouvoir aussi le gagner et de l'offrir un auditeur une auditrice de la bonne fortune bah carrément ouais on peut le faire pour les remercier pour celles et ceux qui auront écouté l'émission jusqu'au bout qui puissent être pour l'un ou l'une d'entre elles être récompensés de leur écoute active mais carrément bah écoute c'est très très gentil parce que tu vois je te prends comme ça en live avec grand plaisir tu montres encore une fois ta générosité c'est super sympa je mettrai tout ça on verra pour organiser tout ça et l'envoi etc etc ouais bah tu me communiqueras les coordonnées et puis je ferai l'envoi moi-même directement avec grand plaisir super merci pour tout Bassem où c'est qu'on peut te retrouver le plus facilement par mail par linkedin le plus facilement donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices à me retrouver sur instagram il y a le compte millionnaire next door en un seul mot fr donc tout attaché millionnaire next door fr donc millionnaire je précise que c'est un n parce que c'est la version américaine en français c'est deux n donc millionnaire next door c'est là où je suis le plus actif c'est sur le compte instagram donc les gens peuvent m'envoyer des messages des fois j'ai des personnes qui m'envoient des questions donc j'essaie d'y répondre le plus de personnaliser la réponse bien sûr sinon je suis également sur mon compte linkedin où je peux également où je partage quand j'ai des nouveautés donc ouais principalement sur facebook aussi il y a le compte pareil millionnaire next door fr donc voilà sinon il y a mon adresse email qui apparaît dans le début du livre pour les personnes qui veulent également me contacter s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent faire un échange j'adore faire les échanges avec les lecteurs donc voilà je suis joignable très facilement donc instagram linkedin facebook ou mon adresse email pour les personnes qui ont le livre donc voilà le livre est dispo et commandable à la fnac sur deux sites cultura et dans toutes les librairies on peut aller dans n'importe quelle librairie juste vous donner le code ISBN ils procèdent à la commande et puis moi je fais un envoi hyper rapide et personnalisé l'envoi est soigné et voilà il y a même un petit mot que tu as dû recevoir qui va avec exactement mais je voulais pas tout dire non plus on va laisser un peu les surprises pour celles qui auront le plaisir de le découvrir ok ça marche super super bah écoute mille merci Bassem pour ton temps merci beaucoup pour ce temps bien précieux et tous les bons tips que tu as pu nous donner je t'en prie je te dis à très 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 vite et salut merci à tous et à toutes ciao ciao merci infiniment et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la dream team de la bonne fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du coeur si tu apprécies le podcast de la bonne fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple il y a deux belles façons de me le témoigner la première c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast car tu le sais c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission et la deuxième façon c'est de le partager à tes proches à tes amis autour de toi je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu et comme on le sait la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de la bonne fortune ciao